... Décapitation post-mortem effectuée par une main expérimentée. L'assassin est un médecin, ou alors un boucher. Petit bouton de porcelaine cousu à l'étoffe. L'assassin est bourgeois. Je me porte volontaire pour l'enquête du commissaire Cochefer. Le gouvernement est à chute ! À Paris, on annonce le retour du préfet Lépine ! On vous donne les pleins pouvoirs. Maintenir l'ordre dans la capitale. Nous allons entrer dans le XXe siècle. Notre société a besoin d'une police moderne, efficace. Un criminel est identifié, la victime demande justice. Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre ? Vous avez le sang chaud, inspecteur. Le travail de la police, par nature, à science. On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. De courtisanes à mouchardes, la pente est raide. On gagne sa vie comme on peut. Elle n'est pas fiable. Mais toi, tu sauras lui enseigner la loyauté. Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris et les villes alentours s'élèvent à 247. Si vous répétez un seul mot de ce qui s'est dit ce soir, vous êtes mortes. Inspecteur Fiercy, connaissez les deux victimes. J'ai besoin de votre aide ce soir. Le policier n'aime pas se sentir surveillé. Si mon revue mérite une leçon, je suis d'accord. Tu fais ton temps, tu ne te fais pas remarquer. Quant à l'enquête en cours sur la femme inconnue, elle demeure ouverte. Quand on a enfin la loi, il y a toujours un prix à payer. Sous-titrage Société Radio-Canada